Il y a une oeuvre qui m'a plu qui s'appelle Sur la plage de Deauville, tout simplement, d'Enbun Ernest Kosmowski, qui est un peintre polonais que vous m'avez fait découvrir. J'ai été assez touché par les couleurs, par ces aplats de couleurs, et ces couleurs un petit peu osées, mais qui traduisent assez bien ce qu'on voit sur la plage, finalement à Deauville, à Trouville, des oranges, des jaunes, des turquoises, ce qui me plaît à photographier, notamment ici. Et moi j'aime bien faire des flous, faire des choses avec des touches un petit peu impressionnistes, et en voyant cette peinture, je me suis dit, tiens, voilà un peintre qui a peut-être la même manière de regarder Deauville ou Trouville que j'ai moi quand je la regarde. Donc ça m'a touché de voir comme ça, c'est une sorte d'analogie, et puis on a tous ces personnages qui sont là, on ne les reconnaît pas, ils sont dans un flou, c'est des tâches, c'est des couleurs, c'est des impressions. Et finalement c'est ce que j'aime moi aussi quand je vais sur la plage comme ça. Je suis plus attiré par des couleurs que je peux voir assez loin, des choses comme ça. Par exemple, il y a une période de l'année où il y a une influence très grande, évidemment à Deauville, à Trouville, qui sont le mois de juillet et le mois d'août. Notamment les gens qui sont en vacances ici, mais aussi tous les Parisiens et puis tous les Normands qui viennent sur la plage, ce qui fait qu'il y a énormément de monde sur la plage. Donc il y a des gens qui des fois fuient un petit peu peut-être ces journées particulières d'affluence comme ça. Mais au contraire, moi je vois tous ces parasols qui sortent de toutes les couleurs, toutes les couleurs acidulées. Il y a des parasols concentriques qui font des choses concentriques, des choses avec des taches, d'autres avec des fleurs. Et il y a toutes ces couleurs comme ça, explosives, qui sortent dans tous les sens. Au contraire, moi c'est un moment où tout d'un coup je me dis, on est dans une explosion de vie, une explosion de couleurs. Et parfois de voir tous ces parasols les uns à côté des autres, ouverts comme ça, ça m'évoque même comme des confiseries. On rentre et il y a des sucettes de toutes les couleurs, il y a des bonbons, tout ça. On est dans une sorte d'atmosphère très ludique, très gourmande, qui rappelle l'enfance en fait. Et c'est ce que j'aime particulièrement.